Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est bien entendu sur Star Wars Battlefront 2 qui est pour moi l'un de mes coups de coeur, c'est vraiment l'un des jeux que j'adore revenir assez régulièrement mais là j'avoue j'étais un mauvais élève, ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué au jeu parce qu'il y avait quand même pas mal de sorties et du coup j'ai préféré jouer à des jeux plutôt récents, changer un petit peu de jeu et là je suis de retour sur le jeu et en plus en vidéo parce qu'il y a un abonné sur Twitter il m'a dit Nasser, est-ce que tu pourrais faire un petit peu de Battlefront 2 en vidéo, avec plaisir, voilà quand vous voulez des fois des vidéos sur un jeu en particulier, demandez-le moi sur les réseaux sociaux c'est fait pour ça, il n'y a pas de soucis et si je peux le faire, et bien je le ferai voilà, 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 qu'est-ce qu'il fait lui ? en fait les tourelles vraiment ça m'énerve parce que elles sont difficilement tuables disons ça prend du temps à les tuer et c'est pas évident, tiens on va prendre le soldat rouge parce que je l'aime bien, il a un style de combat assez cool et en plus il y a pas mal de choses qui ont changé dans le jeu sur Battlefront 2, par contre là j'avoue j'y suis allé un petit peu trop fort et ce qui est intéressant, c'est que généralement quand je fais des vidéos sur Battlefront 2 et bien c'est très très souvent des vidéos tirées de live, voilà, des bonnes parties autres et là c'est des vidéos YouTube, donc là, en fait c'est tout bénef pour vous et encore une fois, si vous aimez les vidéos Battlefront 2, bah dites-le moi comme ça pourquoi pas en faire une fois par semaine, moi vraiment le jeu il me plaît, par contre le dernier shoot il aurait dû tirer... en fait, il a un système particulier que je vais vous montrer dans quelques instants attendez, je vais essayer de me la faire, elle là, voilà, ça c'est fait il y en avait un autre, voilà, vous voyez, ok il peut charger son tir, ou il peut viser, vous voyez, il tire vite, ou il peut charger et voilà, c'est à vous de choisir, voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser voilà, en plat il lui restait pas beaucoup de vie, donc forcément, ce qu'il y a de mieux, bah c'est de tirer vite mais parfois, en plat, pour faire plus de dégâts mais c'est pas du tout évident, oh bah tout fait quoi ici allez, objectif, faire plus de 25 kills parce que j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas joué, vraiment ça doit faire au moins allez, peut-être plus de 6 mois oh oui mais non, j'ai fait la roulade sauf que je me suis tapé contre le mur d'ailleurs on va rester soldat rouge, c'est vrai que j'utilise très très peu et je crois qu'en vidéo, bah je l'ai jamais utilisé après je prendrai pas que lui, mais ouais non, le spawn a changé après le seul problème de ce soldat là c'est qu'il a apparemment des bonnes capacités enfin, bon la grenade qui peut en donner de la vie c'est cool, mais je sais pas, ça manque d'un petit quelque chose alors toi, tu vas aller par là non, 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 et vous voyez ça fait la deuxième ou troisième fois que je veux faire la roulade et que je me tape, je me tape le mur ça c'est des choses que j'aurais pas fait quand j'étais à fond sur le jeu mais ça fait vraiment plaisir de retrouver après j'avoue, ce qui m'a un peu pas dire déplu mais qu'est-ce que tu fais toi ? oh là là, j'aime pas, dans cette pape là c'est vrai que le vrai problème c'est que les gens peuvent faire ça, aller au-dessus et c'est assez horrible, parce qu'au final ils vont rester que en haut ils vont se mettre full sniper voilà mais moi ça me dérange pas je vais me les faire, ces petits rapaces des pigues là et voilà, en fait cette pape là, je trouve qu'elle est un peu gâchée par rapport à ça ils font que ça tout le temps t'as des équipes, voilà, ils vont là après c'est un peu dommage de leur part parce qu'ils se font dominer ah, bien joué moi, je sais pas bon, on va et si on allumait un peu le feu moi je l'aime bien ce personnage-là, il est vraiment intéressant parce que voilà, il envoie des flammes et tout le problème c'est qu'il a une portée quasi quasi zéro, voilà faut faire du corps à corps si t'es pas au corps à corps et bien on est pas en accord oh bah, qu'est-ce que tu fais là toi ? voilà il a essayé de voler sauf que bah il faut avoir son permis pour savoir bien voler voilà, une petite grenade qui a détruit la tourelle et ce qui est intéressant c'est que grâce aux flammes et bien parfois vous pouvez tuer un ennemi en bas toi en bas vous deux parce que forcément le feu ça brûle mais ça brûle pas que deux secondes voilà, tu restes et le dégât de flamme soit assez important on va enlever ça on va essayer de faire le tour ah, il y en a un qui est il y en a un qui est en dessous là c'est pas possible le radar me disait qu'il est en dessous c'est pas grave on va passer par là ils sont tout droit c'était sûr on va lancer ça rien que pour un peu taper la tourelle vraiment les tourelles moi c'est je me fais plus souvent tuer par des tourelles que par des êtres humains à l'assaut vous voulez vous voulez comment votre humain ? bien cramé ? tendre ? saignant ? oh là là oh là là oh là là c'est pour vous mes petits loups c'est pour les petits loups mais qu'est-ce que tu veux toi ? en fait ils ont pas compris qu'ils se faisaient cramer je crois qu'ils ont pas compris qu'ils se faisaient cramer oh bah après le problème c'est qu'il faut vraiment aller au corps à corps mais c'est pas grave au moins on y va bien joué les gars je rate pas mon score on verra à la fin si on a fait plus de 25 je l'espère et comme je dis voilà si vous en voulez plus après ça par rapport à d'autres voilà moi j'adore faire ce mode de jeu qui est escarmouche l'équivalent de match à mort par équipe pourquoi j'adore ? parce que bon en fait y'a pas d'objectif à accomplir c'est du match à mort point voilà t'as pas autre chose à faire et le souci dans le jeu comme dans beaucoup de jeux c'est que dès qu'il y a des objectifs à accomplir genre faire sauter quelque chose ceci cela et bien les gens ne respectent pas ça allez toi oh bah toi je vais te grignoter je vais te grignoter allez allez voilà si tu veux jouer à ah bien joué ah s'il était apparu une seconde après et bien ça nous aurait sauvé et ça c'est quoi ? voilà on va tester un petit peu tout généralement j'aime bien rester sur mes acquis mais là vu que je suis pas vraiment sur le scoring ok pas mal ce petit pouvoir euh ouais par contre ouais maintenant il faudrait l'enlever ça c'est bien quand ils sont loin mais après oh je me suis flipper ouais ça c'est des trucs qui volent je suis pas très fan des soldats ou n'importe quel autre personnage qui puisse voler c'est bien pour t'enfuir ça je suis tout à fait d'accord avec vous mais hormis ça euh moi j'ai pas trop d'utilité d'utiliser vu que je suis plutôt le genre de gars qui adore aller au au corps à corps affronter les ennemis tout ça c'est c'est tout ce que j'affectionne et c'est vrai que le peu de fois où j'ai utilisé ce ce type de pouvoir bah je suis tombé ah je pensais qu'ils étaient là-bas alors par où ça va arriver ? par où ça va ? ça va pas arriver ? par là bah alors oh là j'ai eu du bol après lui comme d'autres aussi j'aime pas trop quand un personnage n'a pas le pouvoir de se donner du soin oh là hop là alors pour cette vidéo on a fait combien ? premier ordre victoire et je suis premier avec 34 en tout parce que les éliminations comptent euh enfin les assistances comptent dans les éliminations 34 premier de la partie et pour un retour bah c'est cool ça les petits loups n'hésitez surtout pas si vous en voulez plus et cette pause en plus elle est hyper stylée si vous en voulez plus vous me le dites comme ça pourquoi pas faire un petit escarmouche par semaine et des fois une fois par mois pourquoi pas faire assaut galactique etc etc ou la chasse aux e-hawks on verra bien je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut pour un petit escarmouche